bonsoir à tous et à toutes ici shakule et on se retrouve sur the legend of zelda skyward sword alors la dernière fois on avait fini le deuxième donjon si je me trompe pas le temple de la terre on devait aller poser la stèle de d'ambre sur tout simplement ici et j'avais j'ai fait le trajet hors caméra parce que voilà c'est quelques secondes mais au moins c'est ça de gagné et voilà on va poser la troisième stèle la stèle d'ambre j'aurais pensé que c'était la stèle de saphir pour faire comme d'habitude dans les zelda oh elle est grosse ça a l'air d'être une tour enfin bref la stèle de saphir comme je disais comme l'habitude c'est plantes et feu et eau sauf que là non c'est pas l'eau donc on va se diriger vers la troisième zone là on verra le nom de cette zone et on va commencer à l'explorer pour se mettre en route vers notre troisième donjon euh oui merci donc on va pouvoir se mettre en route pour notre troisième donjon si vous n'aviez pas vu je suis pas sûr mais en je suis pas sûr de l'avoir fait hors caméra mais j'ai amélioré une potion je suis pas sûr de l'avoir montré ceci donc ah j'ai pas mon bouclier et voilà donc oui j'ai amélioré une potion pour voir ce que ça donnait donc cette potion restaure toute ma vie j'ai voulu l'améliorer encore une fois mais j'avais pas de quoi le faire et ça m'aurait rendu toute ma vie et c'était utilisable deux fois donc ça aurait été pas mal mais malheureusement ça coûte cher en ressources donc euh on se dirige directement sans plus attendre vers la nouvelle zone parce que j'ai hâte de la voir aussi celle-ci comme je croyais que ça allait être euh enfin bref on va voir ouh 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 j'avais oublié cette truc oh bah il s'est mangé la plateforme tant pis pour lui bref euh on se dirige euh maintenant vers cette nouvelle zone troisième zone déjà c'est incroyable comme ça passe vite en tout cas pendant qu'on vole n'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez envie un j'aime si vous avez aimé abonnez-vous pour rester au courant d'un peu tout et voilà donc oui j'ai appris qu'avec Zed on pouvait regarder en dessous de ça c'est un peu stupide mais c'est utile par exemple ici voilà et ça a l'air d'être un désert ce qui collerait bien avec l'ambre c'est une sorte de désert à vue d'oeil ouais fait au rapport nous sommes arrivés dans les mines de l'anel donc voici les mines de l'anel bon comme c'est des mines tout doit aller sous terre parce que vu comme ça ça paraît pas énorme mais ça doit l'être une terre arrête qui s'est changée en désert en quelques siècles donc nous voici sur les mines de l'anel donc notre nouvel endroit où on va progresser tout simplement oh c'est quand même pas mal grand il est très probable que dame zeldo ça déjà arrivé dans cette zone soit arrivé dans cette zone tout cas je vois pas pourquoi je rajoute déjà bref on va regarder cette statue là pour l'activer enfin je pense que ça les active de faire ça si quelqu'un sait si ça les active ou pas il pourrait me le dire ça m'intéresse c'est quoi ça ? cet élément semble hors service depuis de nombreuses années il met impossible de déchiffrer ses paroles c'est quelque chose plutôt quelqu'un oh j'ai bien fait de regarder par ici un cube de l'ADS et voilà donc les cubes de l'ADS ça rapporte des bons objets enfin ce que j'en ai vu on va voir on va faire un peu tout péter en mode kamikaze l'argent rien et rien ah là bas il y a encore de quoi et toi tu parles ? non il y a quoi là dedans ? et puis on va récupérer les bombes pendant que ça ça pète on va plus vite comme ça ah allez prends eux et voilà et j'ai vu quelque chose là-haut un méga coffre qui a l'air trop beau bon il n'y a pas un moyen d'y aller ? ok j'ai compris il faut le grappin ouais bon je vais pas m'acharner il me faut le grappin grappin que je vais peut-être avoir dans cette zone ça pourrait être très 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 sympa des chauves-souris si je ne les avais pas vus accrochés au plafond allez zoom on déplace ça et il y a un énorme ravin devant moi c'est magnifique comment je place ça ? ok ça me répond merci je peux le tirer je suis alors eux ils ont l'air d'être électriques et voilà donc contre eux mon bouquet ne sert un peu à rien car ils ne résistent pas à l'électricité en même temps il est en fer donc ce serait c'est normal donc voilà des monstres enfin qui peuvent comme je l'avais pensé on va le poser bien au centre comme ça en une bombe je fais péter deux trucs j'espère voilà boum et voilà une bombe pour deux et dix rubis c'est parfait donc j'imagine que je dois grimper là dessus et voilà je vais éviter de rester là bas sinon je vais me faire tout à l'aise et voilà et un rubis cette zone là me plaît moins que l'autre rapporte moins de rubis tiens c'est quoi ça là ? je sais pas pourquoi je pousse cette carte là mais je le pousse ok je l'ai poussé pour un peu rien bon c'est pas grave donc qu'est-ce que c'est que ce truc ? quelque chose par ici une porte un petit bonhomme encore ces petits trucs là c'est des petits robots mais ils ont pas l'air bien en poids moi j'imagine que je dois taper là dessus ouais qu'est-ce que ça fait oula oh c'est beau enfin ces trucs là viennent à la vie et les trucs flottent et le désert ne devient plus un désert mais de l'herbe ça ramène un peu la vie en fait c'est une source d'énergie à vous d'ailleurs ne me parle pas tant que je travaille ça me dérange ok ok je détecte un glissement temporel dans cette zone ah d'accord alors les pierres en fait ça ramène pas la vie mais ça fait revenir dans le temps en certaines zones par où t'es arrivé ? ici nous exprimons les chronolithes pour les transporter jusqu'à la raffinerie de l'annelle c'est dangereux pour les humains évident de toucher cette pierre bleue c'est là là bas je l'ai touché je vous ai sauvé un peu la vie enfin non pas vraiment et qu'est-ce que oh oh ça me rappelle dans les premiers zeldas où on pouvait monter comme ça dans un rail qu'est-ce qu'il y a ici ? un coffre il y a ici viens voir papa oui je suis toujours accro au coffre 20 rubis c'est toujours ça de pris je gagne moins d'argent que on va quand même tenter ce truc là salut toi tu veux travailler ici ? alors enlève ce drôle de chapeau et mets un casque je m'en remercie de l'argent de côté haut ouais alors ces portes là à vue d'oeil ne s'ouvre qu'avec un non j'ai pas de j'ai pas le nom en tête c'est vrai ça commence à s'appeler ça veut dire en anglais ? j'arrive plus à trouver le nom en français un chariot on va dire tout simplement faut pas s'embêter et voilà ah voilà j'ai bien fait en fait de le faire avancer comme ça il peut y aller comme depuis tout à l'heure ça aurait été un peu trop loin il aurait fallu que je le pousse dedans donc bah j'ai pris un peu l'avance et ici on revient dans une zone de temps normal qu'est-ce que c'est que ça ? ok j'ai compris enfin j'imagine ça ça me rappelle la toilette princess pour le deuxième donjon où il fallait ouvrir la porte comme ça attendez non c'est Wind Waker oula oui c'était Wind Waker où il y avait le deuxième donjon où il fallait jeter des bombes dedans pour pouvoir passer c'est des monstres lâche moi ah non ces monstres là je vais pas les aimer on parait combien que c'est des sables mouvants allez c'est des sables mouvants en tout cas tant qu'il n'y a pas les petites bêtes qu'il y avait dans toi et princesse je suis pour oula pourquoi j'irais de l'autre côté si si je peux me le faire voilà voilà donc je sais même pas trop pourquoi ils nous mettent de l'autre côté là bas mais ah voilà bref il ne s'est rien passé on va couvrir directement là-haut de toute façon il faut pouvoir y aller voilà voilà et voilà il n'y a rien eu encore des crapauds électriques on tire des boules électriques on tire des boules électriques on tire pas très très loin j'ai pas de moyen de les tuer donc bah c'est parti qu'est-ce que c'est que ça juste une plante faut que j'aie ce qu'il y a mange toi ça c'est repris de crapaud si j'avais un moyen de les tuer en fait qu'est-ce que c'est que ça il y a un chemin pour y aller ah ah encore des tunnels j'aime bien les tobobans non je n'avais pas triché je l'ai dit c'était pas de la triche c'était un moyen de ah mince d'accord ça bouffe pas mal d'énergie bon il doit y avoir un autre moyen parce que là je vais me faire tuer à coup sûr là bas ça m'a l'air plus proche ouh c'était juste et voilà c'est vraiment 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 juste et je suis un peu en galère du coup je vais me faire bouffer si je continue comme ça mais de là haut ça devrait être faisable il faut vraiment économiser son énergie pas courir tout le long et ralentir de temps en temps là je cours hop je ralentis je cours hop je ralentis et voilà ah si si vous ne faites pas ça à vue d'oeil toute votre énergie il part bon je suppose que ça je dois le pousser et vous ne pouvez plus rien faire tout simplement c'est pour ça que je suis mort certainement tout à l'heure je m'ai pu passer en ligne droite en fait et j'ai fait un détour pour rien bon c'est pas grave voilà je vérifie de temps combien de temps on en est on est au début mais oh 15 minutes quand même ça passe ça passe ça passe vous avez tout à l'heure ou pas vous avez tout à l'heure genre de nuit bref alors comment je vais jusque là haut moi jamais je traverse tout ça On va tenter un truc, attention, il peut être forme, que dalle ouais, j'ai pas tellement le choix en même temps Ah j'y arriverai pas C'est pas possible que ce soit par là, il doit y avoir un truc Qu'est-ce qu'il y a sur la carte ? Il y a que ce chemin et ça mène au coffre Ça c'est fermé bien entendu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Peut-être qu'avec un peu de chance il y a quelque chose Parce que là je vois pas comment je vais traverser ça, si je traverse ça je vais mourir à caution Là je vois pas trop trop Ça doit être stupide hein, comme d'habitude de toute façon Il y avait un chemin ici ? Je l'ai même pas vu Je l'ai même pas vu ce chemin Ah me dit pas que c'était là-haut, je peux traverser ça ? Oh je vais traverser ça Après, on va traverser au plus court hein, toujours Mange toi ça Et voilà Voilà Ça parait un peu loin Je tente celle-là là-bas Mais il y a le truc au milieu, ça me fait pas confiance Allez Voilà Faut pas plus que je retombe dedans comme un crétin Allons-nous dire Il y a un truc là-haut J'espère que c'est le bon chemin et pas que je reviens en arrière pour rien Sinon ce serait stupide Alors C'est l'endroit où je disais que les statues servaient à rien quoi Qu'est-ce que je suis Jamais rien qui sert à rien dans ce jeu Voilà Gagner Celui-là il y a rien dedans mais Enfin Ça va m'aider A mieux viser l'autre Voilà Et dans celui-là il y a un chemin Oh j'ai été stupide sur ce coup-là J'aurais dû m'en douter qu'il allait avoir un truc Bon après j'espère qu'il y a pas rien dedans sinon Je serai un peu dégoûté Et encore Et voilà Ils sont pas extrêmement durs Non j'ai pas fait tout ça pour ça Oh non C'est pas vrai Je peux capturer la fourmi à votre avis Viens Ah J'arrive pas Ah voilà Wouhou Bon J'ai eu une fourmi Après tous les ratés que j'ai eu Enfin j'ai réussi à capturer un insecte Donc Il y a un chemin de ce côté-là Comme quoi je regarde vraiment pas ici Il y a un chemin par ici vraiment Non ? Il y a un chemin pourtant non ? Un Ciao Alors là Là j'aurais cru quand même Pourtant il y a quelque chose ici Il y a un mur quoi mais bon Alors dans ce cas-là il n'y a pas le choix c'est que c'est par là Bon bah j'y retourne Je fais tout ça pour vous On va dire que j'avais besoin d'argent Ça va j'ai pas une longue route à faire Et je vais un peu plus vite que tout à l'heure Putain il va y avoir quelque chose là-haut dans le coffre Faut que j'arrive à aller dans ce coffre là-bas On va jouer la simplicité On va jouer la simplicité On continue Et voilà On va encore jouer la simplicité Et voilà De la vie et de la vie Voilà Bon Et voilà Bon Par contre là Ici qu'est-ce que je fais On en est à combien de temps déjà ? 21 minutes Je vais tenter un truc si c'est pas ça Non pas comme ça Ah peut-être que... Mais quel débile ! Pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Bon bref c'est pas grave Pour le prochain épisode on continue les mines de l'annelle Et cette fois-ci en espérant pas rester bloqué sur une énigme aussi bête Parce que là je me sens Stupide Mais enfin Maintenant qu'on sait où aller Ça devrait aller Sur ce, bon visionnage à tous et portez-vous bien C'est pas grave